Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal, un seul titre en sommaire. La dépluie du héros national est arrivée dans la ville de Kisangani, une ville symbole de la lutte politique de Patrice Emery Lumumba. Comme partout où il est passé, les sentiments des boyommés étaient partagés entre tristesse et joie de pouvoir enfin faire leur deuil 61 ans après. Entre temps, la ville de Lumumbashi, où il a été assassiné, s'apprête à accueillir Patrice Emery Lumumba, considéré comme patrimoine national. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour les titres, bienvenue dans ce journal. A titre posthume, le tout premier Premier ministre a été intronisé, chef coutumier par le groupement des autorités traditionnelles de la province du Sankourou à l'issue de deux jours de deuil familial à Onaloua, son village natal. C'est ce vendredi que la dépluie du héros national a été reçue dans la ville de Kisangani. Nous allons suivre les images et commentaires tout à l'heure. Deux jours après la restitution par la Belgique, le cercueil contenant là-dedans du héros national, seul reste de la dépouille de Patrice Emery Lumumba, est arrivé hier jeudi dans son village natal à Onaloua, dans la province du Sankourou. Plusieurs personnalités politiques, membres de sa famille et la presse nationale et internationale ont accompagné la dépouille de Lumumba, le tout premier Premier ministre dans la province du Sankourou. Un reportage de Patrick Michel Moukoui, notre envoyé spécial, et Roger Dié. Dans la maison familiale qui a vu naître Lumumba, ses frères et sœurs portent encore le deuil. Au deuxième jour des obsèques, c'est une célébration eucharistique qui lance la journée. Suivre le chemin tracé par le héros national est un appel pour tous citoyens à déclarer le célébrant de la messe qui a mobilisé les chrétiens du Sankourou. Nous avons tous le devoir de mémoire envers Patrice Emery Lumumba et la manière de l'honorer, c'est de suivre ses pas. Un culte qui va sans transition laisser place à la cérémonie traditionnelle d'intronisation de Lumumba, chef coutumier. Ça fait autant de décennies qu'on nous parle de sa disparition. C'est de plusieurs soirs tard la nuit, à travers les cérémonies traditionnelles, que l'on devait confirmer réellement que Lumumba ne plie avec nous. Il fallait purifier la ville de Lumumba, il fallait purifier la RDC et l'Afrique en général. Aujourd'hui, nous sommes à Honalua, très reconnaissants au premier, le premier, chef coutumier, Félix Atuan Kisekedi Tulumbo. Après les hommages religieux et traditionnels, l'élite intellectuelle du Sankourou a à son tour honoré scientifiquement la mémoire de Lumumba par une séance scientifique qui a connu comme grand moment l'annonce de l'élévation prochaine du Kumi Lumumba, en tant des détenteurs de la sagesse, au rang de docteur Honoris Koza. Plus qu'un héros, Lumumba est une valeur, mieux une idéologie que l'Afrique doit nécessairement préserver. Ses descendants biologiques sont conscients de la charge qui pèse sur leurs épaules. On sait que c'est un très grand nom. On sait qu'avec ce nom, on nous a transmis une histoire au niveau de notre ADN. Mais c'est une histoire qui ne nous est pas propre simplement aux petits-enfants. C'est une histoire qui appartient à tous les Congolais, c'est une histoire qui appartient à l'Afrique tout entière. Et c'est important de ne jamais oublier ça. Et dans cette idée de transmission, de ces idées politiques, de ce qu'il a pu nous transmettre au travers de nos parents, il est aussi important de comprendre que ces valeurs, très souvent, sont des valeurs aussi congolaises et panafricaines, que tous, idéalement, pouvons aider à transmettre aussi. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a réceptionné un diplôme d'honneur émis au président de la République, a en son nom remercié les chefs traditionnels et la famille Lumumba pour leur rôle dans ce processus de valorisation de la mémoire du héros national. Aucun déuil ne pouvait être organisé pour le chef de l'État, pour notre premier Premier ministre, sans que d'abord la famille organise ce déuil-là. La famille bénisse le corps et autorise les périls de Patrice et Méril Lumumba à travers le pays. Le deuil familial étant fait, la République démocratique du Congo et l'Afrique peuvent enfin, à leur tour, célébrer le héros panafricain. Retour en images, avec ces images fortes de la maison de Patrice et Méril Lumumba, qui se trouve en ruine. Elle est située au quartier Alire. C'est dans cette ville de Kisangani que le tout premier Premier ministre a passé sa vie politique. Sandra Nyangui était dans cette maison. Suivez. La commune mathématique, elle existe à Kisangani. Et c'est ainsi que les Boyomé désignent la commune de Mangobou, fief de Patrice et Méril Lumumba. En tant que père de famille, fonctionnaire de la poste d'abord, ensuite d'une société brassicole de la place et leader politique, bref, évolué de l'époque coloniale. L'homme a choisi cette commune désévoluée pour débuter sa lutte contre la colonisation et l'injustice sociale qui battent leur plein. Il conscientise la population sur la difficulté. Nelson Angali Alombomba, bourgoumestre de la commune mathématique, dresse le portrait d'un leader charismatique très proche de la population. Nous avons attendu cet événement, ça fait longtemps. Nous sommes en train de sensibiliser la population pour leur dire que c'est ici que le monde a son sensation politique, dans sa vie professionnelle avec qui, et comme leader politique aussi, c'est toujours dans la commune de Mangobou, il a quitté sa résidence d'Alir, il descendait même à pied jusqu'au niveau du cercle d'État, que nous appelons aujourd'hui le cercle Patrice et Méril Lumumba. C'est grâce à la commune de Mangobou, commune mathématique, que l'indépendance a pu avoir lieu. La commune de Mangobou s'approprie donc Lumumba, et c'est dans cette maison de plusieurs pièces, vestige de l'histoire glorieuse de la RDC située au quartier Alir, que Lumumba a habité. Presque en ruine, ce logis qui a hébergé l'immense émerie Patrice Lumumba est une bâtisse quelconque aujourd'hui. Nous sommes même tentés de dire, sans crainte d'être contrédits, qu'une grande partie de l'histoire de l'indépendance a été écrite dans l'une des pièces de cette maison en état de délabrement avancé. L'État congolais devrait racheter cette maison et constituer l'histoire pour les générations futures et autres touristes. Malgré l'état de la commune, elle aussi l'ombre d'elle-même, le bourgoumestre confirme la présence massive des habitants de Mangobou, à l'arrivée de la dépouille du fils de la commune. Les partis politiques aussi se préparent pour offrir des obsèques dignes au tout premier premier ministre de la RDC. L'UDPS aussi est présente. L'alliance des forces démocratiques du Congo, partie chère au président du Sénat et représentant personnel du président de la République à cet événement, Modeste Bahati veut marquer d'une pierre blanche le retour de la dépouille de Lumumba. Son secrétaire général, Guy Richard Malongo, s'en émeut. Les natifs de la province de l'Atiopo se mobilisent comme un seul homme. La RTNC Kisangani par le truchement de son directeur provincial, Max César Locaté, met le boucher double. Pour plus sensibiliser le public, un journal est créé pour ce faire. Nous disons qu'il s'agit de l'avènement d'un avènement ici à Kisangani. Et nous, dans le cadre de la communication, disons de la RTNC, nous avons créé un journal qu'on appelle le journal Moinamboka. Moinamboka, c'est Patrice et Mérine Lumumba. Et il y a même un magazine, Moinamboka aussi, qui accompagne ce journal. Et c'est pour exalter le valeur justement. Tous les mouvements et associations socioculturelles, politiques et scientifiques de la grande province orientale ne jurent que par la réussite de cette cérémonie qui sera présidée par le président du Sénat, Modesto Bahatidou Kubo, représentant personnel du chef de l'État. Et dans la province du Okatanga, le compte à rebours a commencé pour le passage de la dépouille de Patrice et Mérine Lumumba à l'aéroport de la Loano et au village Chilatembo, à plus de 55 km de la ville de Lumumbashi. Toutes les dispositions sont déjà prises pour les hommages grandioses en mémoire du aéron national. Sur place, les travaux de construction du mausolée sont achevés. Le constat est de nos confrères de la presse présidentielle. Des panneaux publicitaires des principales artères et lieux publics de Lumumbashi établis des affiches du aéron national. La dépouille de Patrice et Mérine Lumumba sera dans quelques heures de passage dans les chefs de la province du Okatanga pour des hommages grandioses prévus au village Chilatembo. Les préparatifs de ces grands événements vont bon train. On en veut pour preuve ces derniers réglages effectués au niveau de l'aéroport de la Loano dans l'enceinte militaire où devra se poser l'avion transportant la relique du tout premier premier ministre congolais. Question de réconstituer l'histoire de sa fin tragique. Un moment de recueillement sera observé ici avant les départs pour Chilatembo. Situé à quelques 55 km de Lumumbashi, ce village est considéré comme les lieux du crime. Et c'est ici qu'auront lieu des cérémonies d'hommages grandioses en présence de nombreux officiels. Le site est complètement aménagé. Des lampadaires installés, les mausolées en construction pratiquement achevées des fontes en comble. Tout ou presque est fin prêt. Et le constat a été fait par Chris Balanganay, José Kapinga et Jean-Jacques Elacano, tous trois conseillers à la présidence de la République et membres du comité de pilotage du site de Lumumbashi. Pour ce qui est du site de Chilatembo, il faut dire que toute la délégation est satisfaite. Les gouverneurs d'ailleurs qui pourraient être des nôtres d'ici là pour effectuer cette même descente de contrôle et d'évaluation. Donc pour nous, nous pouvons dire que nous attendons avec fermeté l'arrivée de la dépouille de notre Premier ministre parce que les taux de réalisation des travaux ont été vraiment déjà satisfaisants. La tournée de la dépouille de Patrice Emery Lumumba se poursuit à travers quelques villes du pays. Après Onaloua, actuelle Lumumbaville, village natal de Patrice Emery Lumumba, et qui s'en gagne de la Tchopo où il débutait sa carrière professionnelle, ce sera le tour de ce dimanche 26 juin 2022 du village Chilatembo dans le Haut Katanga. C'est ce village qui recevra le relique du héros national. Des discours, des animations coutumières, culturelles et religieuses sont prévus à cet effet en présence de nombreux officiels. Et ce sera avant les départs pour Kinshasa le lundi 27 juin 2022, dernière étape avant l'inhumation. La ministre, le président de la République, a procédé ce vendredi au lancement de l'opération soutien au FRDC à l'Institut supérieur des arts et métiers, ici à Kinshasa. Une occasion pour le directeur général de l'ISAM de mobiliser tous les étudiants de cette institution à un apport efficace à l'armée congolaise avec une cotisation des fonds. C'est pour prêter main-forte à nos vaillants soldats en guerre dans la partie est du pays que la ministre prête le président de la République, professeure Nana Manouanina, et la directrice générale de l'ISAM Kinshasa. Professeur Florence Nubia Mouadi ont lancé l'opération de soutien au FRDC au sein de cette institution d'enseignement universitaire. Une façon de mobiliser tous les corps académiques, professoraux et les étudiants pour un apport efficace des contributions, avec chacun un dollar au plus. Ceux ont vécu l'armée congolaise au front. Nous, femmes et hommes, ainsi que étudiants et étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, nous sommes tous mobilisés derrière nos vaillants combattants de FRDC afin que l'ennemi soit mis dehors, que l'ennemi soit dégagé de notre territoire. De son côté, la ministre prête le président de la République, professeure Nana Manouanina, appelle à l'unité tous les Congolais, car le Congo doit rester un et indivisible, raison pour laquelle la communauté nationale doit résister face à l'ennemi. Il n'y a pas de RDC sans sa partie est. L'Est du pays est touché, tous les Congos sont touchés. Soutenons les combattants qui sont à l'Est et commençons d'abord à soutenir notre commandant suprême. Son Excellence, Félix-Antoine Tshisekevi-Chilombo, président de la République. La communauté universitaire de l'ISAM, très enthousiasmée, pense que ce geste vaut son pésan d'or pour l'élan patriotique. Et puis le directeur de cabinet adjoint en charge des questions juridiques, administratives et diplomatiques a organisé une marche de soutien avec la coalition des femmes juristes des médias et de la société civile au terme de leur marche pacifique de protestation contre la guerre dans la partie Est du pays. Nicole Boitia s'est entretenue aussi avec les autorités traditionnelles venues lui exprimer leur soutien aux forces loyalistes. Pierre Kibambé-Soumé pour le reportage. Et les femmes disent non à la guerre. Nous voulons la paix. Elles se sont massivement mobilisées ce vendredi 24 juin 2022, manifestant leur ras-les-bol face à l'agression de la RDC dans la partie Est du territoire national. Ces femmes, regroupées dans plusieurs associations féminines, des juristes, journalistes de la société civile et de celles œuvrant dans diverses entreprises de la capitale, sont venues exprimer leur soutien aux forces armées de la RDC et leur appui au président de la République, Félix Antoine Tshiseké Tichlombo, dans les efforts qu'il déploie pour ramener la paix et la stabilité dans l'Est du pays. Vous allez remettre au chef de l'État. Cette Bible-là, il y a tout. Il y a la victoire, il y a la réussite. Dites-lui que les femmes congolaises au sein des CAFCO sont derrière personne. Alors personne. Il faudra marcher sur nous pour prendre le Congo. Merci. Au palais de la nation, les femmes manifestantes ont bénéficié d'une oreille attentive du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions juridiques, administratives et diplomatiques, avec Mme Nicole Tumba-Boatia, qui leur a promis de transmettre leur doléance au chef de l'État. Je prends cette Bible avec beaucoup d'humilité, parce que ce sont les livres sacrés de notre Seigneur. Et dans cette Bible que vous offrez au chef de l'État et à la nation entière, dedans, il y a des paroles d'amour, de paix. Et puisque Jésus lui-même est venu pour la paix, je crois que votre marche démontre bien l'esprit dans lequel vous êtes. Que nous sommes, nous les mamans, la paix, juste la paix. Parce que si la paix n'est pas là, il n'y aura pas possibilité de se développer. Or, le président de la République, vous savez très bien, il a mis à cœur de développer ce pays, pour que nous vivions en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec la communauté internationale, mais à condition que les règles de la paix soient pas hypocrites, mais réelles. C'est ainsi que je prends cette Bible, que je remettrai personnellement au président de la République, pour montrer que chef Osaïe au mon côté, pas si, pas un à l'heure. Et notre soutien, et non le moindre, aux EFARDC, est celui de l'autorité traditionnelle, soutien vivement exprimé aussi devant le palais de la nation. Il est vrai. que le chef de l'État, dans sa diplomatie, reste ouvert à tous les différents pays, adversaires ou envahisseurs soient-ils. Il est vrai que dans son ouverture légendaire, beaucoup abusent, non seulement de sa gentillesse, de sa patience, mais malheureusement, dans ses abus, il y a une manœuvre, une manœuvre qui vient au niveau des pays voisins, une manœuvre qui est au niveau régional, une manœuvre qui est au niveau continental, au niveau international. Un complot. L'autorité traditionnelle s'est rendue compte que le sang des Congolais vient de dépasser la ligne. Le dernier massacre, le dernier massacre à l'est de la RDC, démontre à suffisance que c'est la coute qui dévole. Rassemblés au sein du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, avec en tête sa majesté Foumoudi Fuma, les chefs traditionnels de la RDC ont été reçus par le conseiller principal du Chaud de l'État, au collège en charge de la culture, des arts et questions religieuses, Théodore Chilumba, à qui ils ont remis un mémo des soutiens au chef de l'État face à l'agression de la RDC par le M23, soutenu par le Rwanda. Marelle Amitomopo, le FURDC. Voilà, les appels de soutien au FURDC continuent à se multiplier. Le cercle de réformateurs intégrés du Congo a organisé aussi une marche de soutien pour soutenir justement l'FURDC et soutenir aussi le commandant suprême de l'armée. Juste après cette marche, une matinée politique a été organisée sous le thème stratégie et conquête électorale. Jojone Dimbou, Thierry Nzazi. Le cercle de réformateurs intègres du Congo crie que ce jeune parti, petit mais costaud, cher à Madame Stéphanie Mbombo, a pris d'assaut quelques artères de la ville-province Kinshasa pour manifester un soutien défectible au FURDC opérant au front dans l'est de la RDC et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Pour la présidente du CRIQ, ces actes nocifs et inhumains revoltent dans la mesure où le mobile de ses agresseurs est d'espolier les richesses minières et de massacrer nos populations innocentes. Elle a appelé tous les Congolais à s'unir comme un seul homme pour apporter un soutien total à nos vaillants militaires qui sont au front. Le CRIQ compatit avec les victimes de ces attaques de l'est du pays en ce moment de détresse. Elle a exhorté les uns et les autres à mettre de côté les intérêts mesquins de certains de leurs frères belligérants afin de défendre et de préserver l'unité nationale. La salle Gracia sur l'avenue Victoire a été le point de chute de cette marche qu'en présence de Jacques Kangoudia, coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité. Invité de marque, la présidente du CRIQ a insisté sur l'entrepreneuriat de jeunes. Et les femmes veuves du parti présidentiel se sont aussi mobilisées autour de leur secrétaire général pour implorer la grâce divine sur les forces loyalistes au front déterminé à chasser l'ennemi hors du territoire national. La cérémonie s'est déroulée devant le siège de l'UDPS à l'Ambikaï. Elles sont venues des quatre districts de la ville de Kinshasa pour célébrer la journée internationale des veuves autour du numéro 1 de leur parti Augustin Kabouya. Une journée qui coïncide avec le premier anniversaire de la prière des dédicaces à Dieu du pays par le chef de l'État Félix Antoine Tiseke d'Itilombo au stade des martyrs de Kinshasa. C'est dans cette optique que ces veuves se sont retrouvés pour implorer la grâce divine sur la République démocratique du Congo et sur son président sans oublier les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front contre l'invention rwandaise. Une façon pour elle d'éprouver leur attachement à l'intégrité territoriale de notre pays. Dans sa communication, Augustin Kabouya a appelé l'assistance à apporter son soutien sans faille au commandant suprême des phares d'essai. Je dis bien personne ne peut changer le destin de Dieu. Je dis personne ne peut changer le destin de Dieu. au paniqueté. C'est un enfant de Dieu. Dieu va résoudre ses problèmes. C'était aussi l'occasion pour lui de conscientiser les cadres de son parti à soutenir les veuves et appuyer les initiatives féminines pour l'émergence d'un leadership féminin à l'IDPS. Et puis un invité dans ce journal, Jacques Kembala Tchilombo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller principal et coordonnateur adjoint de la Coordination pour le changement de mentalité. Mais là, je vous reçois en tant que pasteur. Vous organisez une prière. Je pense que ce serait demain. Elle va consister en quoi exactement ? Et quel serait le message principal que vous devez transmettre au peuple de Dieu ? Merci beaucoup. Merci à la RTNC qui nous reçoit. Donc déjà demain, samedi 25 juin, nous nous retournerons. Les confessions religieuses, toutes les confessions religieuses reconnues au pays et différentes églises chrétiennes et autres leaders chrétiens. On se retrouve au stade à partir de 8h jusqu'aux 15h pour une quatrième édition de Génard, Journée nationale d'action de grâce. Vous vous souviendrez que en juin 2019, le chef de l'État avait ensemble avec la population consacré la nation entre le mains de Dieu. Donc, cette année particulièrement, nous allons mettre un grand accent sur la prière pour la nation et les FADC pour une paix durable. Nous insistons, une paix durable. D'accord. Coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité, pensez-vous qu'il y a des avancées significatives au sein de la population même congolaise par rapport à leur manière de réfléchir ? On a fait quand même des pas considérables. Nous devons reconnaître que le pays vient d'être loin. La sommation de plusieurs années allant dans une direction donnée n'essaierait pas... On ne devrait pas avoir un résultat miracle en deux ans. Non, mais nous faisons un constat. C'est que toute population est unanime, qu'il faut que ça change. Non, le constat est positif. Il est positif. Mais non, il faut augmenter cette pression-là sur à la fois les décideurs et les gouverner pour que quand l'exemple vient d'en haut, le peuple suive. Donc, le changement de mentalité n'est pas une philosophie, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie que nous devons tous adopter pour voir le développement arriver assez rapidement dans ce pays. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller principal et coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité. Et là, nous vous avions reçu comme pasteur de quelle église ? Alors, le ministère évangélique pour la délivrance des captifs qui a plusieurs branches, mais je préfère qu'on m'appelle pasteur de l'église des dieux. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. La République centrafricaine déterminée à soutenir la RDC dans cette énième agression du mouvement rebelle M23 soutenue par l'armée rwandaise dans la partie est du pays. La question était au centre des entretiens entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières et le ministre centre-africain de l'administration territoriale et décentralisation. La question liée au processus électoral en cours a été aussi débattue. José Baytombo. Réçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Asselo-Kito, dans son cabinet de travail, le ministre centre-africain de l'administration territoriale et décentralisation est porteur de deux messages clés de son gouvernement. Nous avons fait part de nos préoccupations par rapport aux prochaines élections électorales que nous attendons organisées en République centrafricaine après plus de 34 ans. Et pour cela, nous avons besoin de l'appui de la République soeur du Congo pour nous prodiguer un certain nombre de pistes de conseils, un certain nombre de pistes d'appui technique et voire même logistique quant à l'organisation de ces prochaines élections. Et nous avons fait aussi le tour des questions liées à la situation sécuritaire entre les deux pays. Et la République centrafricaine se tient vraiment disposée totalement à aider la République soeur du Congo et la République du Rwanda a trouvé une issue. Il faut rappeler que le numéro un de la territoriale centrafricaine était à la tête d'une forte délégation. Et puis, le ministre de l'intégration régionale et francophonie a échangé avec le ministre de l'administration du territoire de la République centrafricaine sur la coopération dans le domaine de l'énergie. Juste après, Didier Mazenga a présenté les femmes candidates au poste de secrétaire exécutif adjoint de la SADEC. Vital Paga. Les relations bilatérales RDC-RCA sont au bon fixe. Au cours des échanges avec le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenga Moukanzou, le ministre centrafricain de l'administration du territoire Yapan de Vrino a commencé par saluer l'implication de la RDC dont le président assume la présidence de la CAC dans les dialogues intercentrafricains. Ensuite, d'autres sujets ayant trait à la coopération dans le domaine de l'énergie, des élections locales en Centrafrique et à la sécurité à l'est du pays ont été abordées. La République centrafricaine soutient fermement la République démocratique du Congo dans sa démarche pour ramener définitivement la paix sur l'ensemble du territoire et ce que nous connaissons aussi vice-versa. Nous avons évoqué la question concernant l'acheminement de l'hydrocarbure en République centrafricaine. Vous savez, avec la guerre qui se passe en ce moment en Ukraine, tous les pays du monde, notamment africains, sont affectés. Il s'en est suivi la présentation par le ministre Didier Mazinga Moukanzou des trois candidats de la RDC au poste de secrétaire exécutif adjoint de la SADEC. Parmi les trois dames, il y a une qui sera désignée pour représenter la République, trois femmes et après, demain, elles vont se rendre à Gaberonde au Bouchouana pour l'interview. Le 42e sommet de la SADEC va se tenir à Keshassa du 18 au 19 août 2022. Le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, a procédé à l'ouverture des journées portes ouvertes organisées par le FAO sur les projets, sur la présentation des projets de sous-programme de l'Environnement en République démocratique du Congo, Blandine, Wavingana et Diomercie, Suika. La journée porte ouverte de la FAO a vécu. Elle a été présidée par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement. Ève Bazaïba affirme que les projets de sous-programme d'Environnement répondent à la vision du gouvernement qui identifie la République démocratique du Congo, pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce capital naturel de la République démocratique du Congo est un atout indéniable pour apporter des solutions idoines recherchées en vue de donner la réponse aux enjeux du climat. Les 155 millions d'hectares de forêt tropicale humide du couvert forestier de la République démocratique du Congo constituent un maillot important de la biodiversité et contribuent fortement à l'atteinte des objectifs de développement durable. Selon les représentants de la FAO en RDC, Aristide Ongoné, cette journée offre une opportunité à la valorisation du travail des partenaires locaux et des communautés dans la production plurielle du miel, des produits forestiers non-lignés et des foyers améliorés. Cet instant a permis à la FAO de présenter aux participants des projets de sous-programmes de l'environnement réalisé en RDC. C'est là en vue de vulgariser les résultats de ces différents projets et programmes auprès des parties prénantes, à savoir le gouvernement, les bailleurs des fonds, la société civile et les entreprises privées. Cette occasion a été également bénéfique à la FAO pour remettre les résultats finaux de toutes les composantes du programme du système national de surveillance des forêts en RDC au gouvernement. Une façon pour cette agence du système des Nations Unies de réaffirmer son engagement et son soutien au gouvernement à travers son cadre de programmation pays. La gestion des déchets plastiques et le recyclage posent encore problème ici à Kinshasa. Toutefois, il y a des avancées significatives dans le recyclage des déchets. La première édition du salon des initiatives locales innovantes a permis aux participants de découvrir différents produits fabriqués avec les déchets plastiques recyclés. Eric Kabamba. Des montagnes d'ordures à ciel ouvert et des vastes étendues des déchets qui pilulent chaque jour la capitale. Voilà ce que Congo Ouest Meeting ne veut plus voir dans le prochain jour. En organisant cette première édition du salon des initiatives locales innovantes jusqu'au 26 juin ici au Jardin Botanique, cette structure veut donner une seconde vie à ces ordures. Il sera question pour les jeunes essentiellement de présenter au public leurs différents projets révolutionnaires en matière des déchets plastiques à l'image de ces poubelles, pavés, ordinateurs et chaussures créés à partir des emballages plastiques. Une exposition aussi pédagogique destinée à éveiller la conscience sur l'importance des ordures à lâcher. La coordonnatrice des Congo Ouest Meeting Benet Spoutou. Nous encourageons les ONG, nous encourageons surtout les jeunes étudiants qui oeuvrent dans ce domaine de l'environnement de ne pas rester cachés. Le pays a besoin d'eux. Nous avons besoin de construire un Congo de rêve et nous devons tous mettre la main dans la pâte et faire de ce Congo-là le Congo de nos rêves. Toutes les structures présentes au lancement de ces salons, l'ANAPI, le ministère de l'Industrie, de l'Environnement ont tous promis de soutenir ce genre d'initiatives qui démontrent non seulement l'ingéniosité kinoise mais aussi visent à assainir la ville de Kinshasa. Et en ce moment, nous sommes en train de travailler avec nos amis de finance et budget pour identifier le matériel ou encore l'équipement qui devront bénéficier des exonérations, des allégements fiscaux, des tarifs préférentiels et des facilités d'accès à des marchés publics et privés. Cette première édition qui est une innovation vise à réduire la pollution des déchets plastiques d'ici à 2030 afin que Kinshasa redevienne Kin Label. Il peut se communiquer du commissariat général en charge de l'environnement et aménagement de la ville. Le commissariat général en charge de l'environnement et aménagement de la ville informe le public qu'il procède au recrutement jusqu'au 1er juillet 2022 de 701 personnes personnelles administratives, techniques et ouvriers suivant le contrat signé avec la société Al-Bayrak Turzin Seahat spécialisée dans la gestion des déchets solides dans plusieurs pays. Les postes concernés sont chef comptable 2, chargé de ressources humaines et des affaires administratives 1, chargé de contrôle des travaux sur les sites 3, interprète et traducteur 9, agent de sécurité 5, mécanicien 4, électricien 1, maître mécanicien et hydraulique 1, maître soudeur lourd 3, maître réparateur de la pneumatique 1, chargé de la gestion du charroi des véhicules affectés au service de transport des déchets solides 1, contrôleur du terrain 3, chauffeur de camion de transport de déchets 94, conducteur balayage mécanique, laval, caisse ouverte compression hydraulique 20, opérateur de machines de construction 22, assistant à la pésée et enregistrement des véhicules arrivant au dépotoir final à l'entrée sortie 4, agent chargé de nettoyage des véhicules balayage du canal 300, agent chargé de maintenance de station de transfert 225, aide cuisinier 2, portez clairement la mention SC bar C bar numéro 002 JPK CAB C G E N A V bar F B S 2022, recrutement du personnel administratif technique et ouvrier. Le processus de sélection se fera en deux étapes, d'abord par notation des CV, ensuite par entretien ou interview. Seuls les candidats retenus sont contactés et convoqués par un entretien. Les personnes intéressées sont donc invitées à consulter les termes de référence reprenant les détails sur les postes requis sur Mediacongo.net ou passer au commissariat général en charge de l'environnement et aménagement de la ville situé à l'adresse hôtel du gouvernement provincial immeuble d'Inno avenue province numéro 12 commune de la Gombé dès 9h jusqu'à 15h pour toute information supplémentaire. C'est un communiqué signé Laetitia Béna Kabamba commissaire général. Et puis le directeur général intérimaire de la RTNC a pris part à une journée scientifique organisée par le secrétariat général de la recherche scientifique le thème choisi par les organisateurs et l'économie congolaise 62 ans après l'indépendance qu'elles laissont attirer pour son émergence regarder. Quelques jours de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo notre pays une journée scientifique s'invite à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa au podium plusieurs orateurs se sont succédés pour peindre chacun selon sa spécialité la situation de la République démocratique du Congo et éventuellement des laissons attirées pour permettre à la RDC d'atteindre son émergence de l'économie à la sécurité et autres positions de la femme en République démocratique du Congo 62 ans après rien n'a été oublié pour Akacia Bandoubola il y a beaucoup d'avancées dans la situation de la femme congolaise aujourd'hui Gilbert Kanko et quant à lui pense que notre potentialité économique est la vraie menace à la sécurité du pays et maître Guillaume Mandiolo de préciser que c'est une affaire d'identité la pertinence des exposés a valu une invitation du directeur général de la RDC Béli De Bunga à tous les orateurs pour espérer au développement de la RDC notre pays il faut commencer par développer nos propres moyens a dit le professeur Mbengoui organisateur de la dite journée scientifique pour Thomas Luaka il faut juste trois choses pour permettre à la RDC d'atteindre l'émergence la paix la justice et le travail la RDC un des 30 pays d'Afrique qui a un taux élevé du paludisme selon l'organisation mondiale de la santé d'où la nécessité de la mise en place des stratégies et de financements pour lutter contre la tuberculose le VH sida et le paludisme Emmanuel la commissaire des moments favorables de partage et d'évaluation sur la lutte contre le paludisme la tuberculose et les VH sida en république démocratique du Congo entre le membre de la société civile de ces secteurs et le coquise des députés intéressés aux questions de ces différentes pathologies cette activité se tient en marge de la 7ème reconstitution de ressources du fonds mondial la RDC est l'un de 30 pays d'Afrique qui porte une charge élevée de ces trois maladies selon l'EMS d'où la nécessité de la mise en place des stratégies et de financement au cours de cette réunion chaque structure est vente à la lutte contre le VIH sida le paludisme et la tuberculose a présenté son plaidoyer pour exiger au gouvernement d'honorer ses engagements pris en France lors de la 6ème reconstitution de fonds du fonds mondial notre plaidoyer consistait à ce que les députés puissent s'en approprier et qu'ils le puissent faire en suivi au niveau du gouvernement congolais pour que la RDC honore ses engagements et fasse aussi un geste d'augmentation de son engagement pour la 7ème reconstitution du fonds mondial et aussi surtout pour la mobilisation de ressources domestiques pour le secteur de la santé au niveau de notre pays la société civile joue un rôle important dans la mobilisation de ressources le financement de la riposte nationale face à ces 3 maladies citées a été soutenue à plus de 90% par les ressources extérieures de partenaires et plus particulièrement par le fonds mondial La journée nationale du poisson est célébrée chaque 24 juin ici en République démocratique du Congo l'objectif de cette journée est de valoriser le travail des pêcheurs afin de promouvoir la protection des ressources de pêche et d'aquaculture regardez Les pêcheurs de Kinshasa se sont regroupés à l'esplanade de la maison communale de l'Ancelé pour un rituel vieux de 55 ans la célébration de la journée nationale du poisson autour du thème la pêche et l'aquaculture au service du développement socio-économique de la RDC les associations de pêcheurs et la fédération qui les regroupe ont compté leurs problèmes la substance de l'adresse du ministre de pêche et élevage Adjimbokele-Djima s'est cristallisée sur l'envol de l'office de pêche et d'aquaculture qui vient d'être créé par le décret du premier ministre la disponibilité des fonds pour le début des travaux du port des pêcheurs de Kinkulé promesse du chef de l'État et l'achat de bateaux de pêche industriels pour une autosuffisance alimentaire Adjimbokele-Djima est confiant à l'avenir et serein dans l'action au-delà de ce qui est comme festivité il y a aussi la réflexion une journée de réflexion où nous devons faire l'évaluation de tout ce qui a été notre parcours le chef de l'État compris le gouvernement m'ont donné quand même tout un tas d'entrants de pêche pour que finalement la relance de la production de la pêche soit réellement effective nous devons demander à tous les pêcheurs à tous ceux qui yèvent dans ce monde de la pêche d'oeuvrer pour que finalement la population trouve son point la pêche et l'aquaculture constituent un secteur riche et générateur des revenus pour un plus grand nombre le gouvernement de la république y attache un intérêt croissant le ministre de l'agriculture a procédé au lancement du programme d'appui de la mise en valeur durable des zones de savane ce programme d'appui est un programme du gouvernement de la république démocratique du congo exécuté par l'agence française de développement AFD sur le financement du fonds national REDD plus à hauteur de 15 millions de dollars américains pour une durée de 5 ans en phase pilote la province du Kuilu et celle de la Tchopo sont deux zones pilotes du présent programme comment la province du Kuilu a-t-elle accueilli ce programme ? La province du Kuilu est la porte d'entrée de Kinshasa et la survie alimentaire de la ville de Kinshasa dépend en grande partie de la province du Kuilu alors le chef de l'état en a fait son cheval de bataille nous-mêmes qui matérialisons sa vision en province nous sommes derrière ça au nom du ministre national de l'agriculture de l'agriculture Désirien Zingabirianzé le secrétaire général de ce ministère Kalala Ilunga Mbaïo Baudouan a donné l'objectif général de ce programme qui va contribuer par une offre de services améliorée à l'approbation par les exploitants et PME agricoles des pratiques durables de mise en valeur des terres des savannes et des forêts dégradées afin de consolider les économies locales aussi maintenir les paysages forestiers et atténuer la pression sur la ressource forestière Kalala Ilunga Mbaïo Baudouan a procédé ainsi à l'ouverture solennelle des travaux des lancements de ce programme d'appui il s'en est suivi le déroulement des dix travaux avec différents intervenants dont les coordonnateurs nationaux du PSFD OZIT NGWESONZA POLLIN ce en présence de toutes les autorités politico-administratives de la province la société civile les opérateurs agricoles et autres ils ont tous suivi avec beaucoup d'intérêt les différentes interventions au terme de ce programme cette démarche doit être étendue à d'autres provinces de la République démocratique du Congo ce conformément à la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tisseke d'Itilombo et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi je vous retrouve demain avec le même plaisir à la même heure et sur la même chaîne l'actualité continue sur la chaîne nationale d'ici là portez-vous bien à respecter les gestes barrières et sur la même chaîne